Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football sur Dromardage TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Bonjour, on est ravis de vous accueillir au Stade de la Paillère à Romand aujourd'hui, dimanche 8 juin, pour cette finale. C'est le point d'orgue de la saison 2013-2014 du comité Dromardage de foot, la finale. Xavier Bouvier, qui va opposer dans quelques instants l'équipe du FC RU Embrois à l'équipe de Montélimar. Pour nous accompagner durant cette retransmission sur Dromardage TV, Philippe Péala. Philippe, il y a deux choses dont on est sûr, c'est un qui ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui, et deux qu'on va voir un super spectacle. C'est vrai, mais les joueurs vont batailler physiquement, parce qu'avec cette chaleur, il va falloir qu'ils s'hydratent constamment. Ils vont s'hydrater, ils vont profiter des pauses boissons. Deux petits mots de nos présidents, président Thomas Berger du FC RU Embrois. J'ai bien regardé le palmarès du club, il n'y a pas un trophée senior dans la vitrine du club. Comment ça se fait ? Exactement, aujourd'hui c'est la manière de... je crois que c'est le jour ou jamais, pour donner de la perspective aux plus jeunes, qui ont bien travaillé depuis des années, avec la Géorgétienne, avec la Boudiguet également. Je crois que les grands doivent le montrer à l'exemple, et gagner cette Zayoubière, d'espérant qu'on verra un bon match. Ça va être un bon match de toute manière. Les jeunes du club, ils sont derrière l'équipe Fagnon, d'ailleurs ils ont fait... Ils ne sont pas là, parce qu'il y a un tournoi aujourd'hui au club, mais ils ont accompagné l'équipe. Voilà, tout ce que les hommes ont fait de plus beau, ils l'ont construit avec leur rêve. Ce sont les jeunes du club du FC RU Embrois qui l'ont signé, à l'attention de l'équipe senior. On a également avec nous Christophe Farto, qui est le vice-président de l'US Montélimar. L'US Montélimar qui a fêté il y a quelques jours de cela son 90e anniversaire. Ce serait super un nouveau trophée pour fêter ce 90e anniversaire. Ça serait effectivement un trophée extraordinaire pour ses 90 ans. Et la belle saison que fait notre équipe réserve. Absolument, qui va accéder cette année en Ligue, en PHR. Allez, FC RU Embrois contre l'US Montélimar, c'est maintenant sur Dormard d'HTD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui succédera cette année au FC Brown Valley ? Vainqueur de l'édition 2013 de cette coupe Xavier Bouguier. On le sera dans 90, voire 120 minutes maintenant. Coup d'envoi donc de cette édition 2014 en direct du stade de la Paillère à Romand, entre les équipes du FC RU Embrois. Équipe de Montélimar. Montélimar, Philippe Péalao, est-ce qu'on peut dire que les conditions sont réunies pour que nous voyions aujourd'hui un match magnifique ? Effectivement, Christian, nous avons une pelouse de grande qualité, un terrain aux dimensions très intéressante pour faire du jeu. Il n'y a que le vent qui risque de gêner un peu les 22 acteurs. Là, actuellement, Montélimar est contre le vent. Voilà, l'équipe de Montélimar qui va évoluer en bleu. L'équipe d'HERIO Embrois qui évolue par conséquent en rouge. En rouge. Allez. Récupération d'HERIO Embrois au milieu du terrain. Ça va repartir. Deux dernières pour Montélimar. Récupération d'HERIO. Alors, HERIO joue haut puisqu'ils ont le vent. Ils sont actuellement dans le camp de Montélimar depuis le coup d'envoi. C'est vrai que le vent va être un atout. Il va falloir bien l'utiliser. C'est un facteur prépondérant. Peut-être avez-vous suivi la finale qui a eu lieu cet après-midi même, dimanche 8 juin. Juste avant cette finale de Xavier Bouvier. La finale de Giraud. On va suivre cette action pour HERIO Embrois. Dégagé par la défense de Montélimar. C'était une première incursion très intéressante d'El Gazal sur l'aile gauche pour HERIO Embrois. Je vous parlais du rôle prépondérant du vent aujourd'hui. Sur la finale Giraud que nous avons pu suivre ici à la Paillère en début d'après-midi. L'équipe de vaisseau était menée 2-0. Elle jouait contre le vent à la mi-temps. Elle a récupéré le vent en seconde mi-temps. Elle s'est imposée 4-2 à 2. Attention, il y a un contre-attaque de Montélimar. Face à face avec le gardien de vue. Face à face. Le tir est à côté. On perd son face à face avec le gardien de vue. Mais c'est un contre-attaque que Montélimar devrait évoluer contre le vent justement. Et les espaces risquent d'être nombreux. Attention à HERIO de ne pas trop se découvrir, de garder une couverture. Sinon, ils vont s'exposer au contre. Comme ce fut le cas sur cette action. Effectivement, avec le vent, on est tenté de se lancer un petit peu à l'assaut. Au détriment des fondamentaux de la défense. Bien sûr. On va voir comment les joueurs d'HERIO, les protégés de Philippe Husson, vont gérer ça sur cette première mi-temps. On le rappelle, ils ont le vent en leur faveur. Allez, on n'a pas eu droit au quart d'heure pour s'observer. On est rentré dans le vif du sujet. Signalé que cette rencontre va être orchestrée, arbitrée par l'excellent Frédéric Rouville, qui est l'un des tout meilleurs arbitres du comité de remardage de Coupe 2. Il sera assisté de Vion de Brasset et de Tathéneau-Marc-Carréenot. On en a pas vu pour le personnel. Merci le travail des formateurs de formation des arbitres. Allez, on n'est pas sur un rythme très structuré pour l'instant. Non, mais si tu veux, Christian, on sent qu'aiment les joueurs tendus par l'enjeu. Et le ballon, il s'en débarrasse un peu trop vite. Il faut qu'il n'y ait pas plus de maîtrise, mais ça va venir au fil du match. Ils vont se lâcher. Il a joué le capitaine derrière Ambrois, un joueur d'une trentaine d'années, qui a toujours été au club, Fred Perard. Vraiment un bon petit footballeur, un bon technicien, que j'ai pu voir évoluer en jeune également. Voilà, rentrée de touche pour Montélimar. Et Jimmy Blanc, qui récupère le ballon. Qui ne va pas réussir à passer le défenseur derrière Ambrois. Et c'est reparti, sur l'aile droite. Bonne déviation, qui met tout de suite de la vitesse. Et par contre, le 11 est troué solé, là. Il est troué solé. Notre ami Stan Chahéron. On est troué solé au cœur de cette attaque. Les rouges qui sont soutenus par leur public. Ils sont venus. Des trois villages. Des trois villages. C'est la particularité de ce club, quand même, Christian. Trois villages. Derriot Ambrois, qui est un club tout neuf, qui date de 1996. Oui. La fusion de trois clubs. Beauchastel, Saint-Georges et Charme. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très bien. C'est un club qui a accès à son travail chez les jeunes. Ils ont beaucoup de licenciés. Et puis, beaucoup d'éducateurs aussi. Toutes les catégories d'âge, d'ailleurs, sont représentées au club Derriot Ambrois. On a près de 400 licenciés. Oui, c'est incroyable. Qui ont fait l'un des clubs les plus importants de Dromardage. Oui, ils arrivent à bien fédérer. Oui. Et c'est un club qui est labellisé hors. Au niveau du comité de Dromardage de football. Ouh ! Voilà, intervention tout à fait légitime de Frédéric Rouby. Oui, tout à fait. Voilà, sur une première action tranchante, dirons-nous. C'est Jimmy Blanc qui a subi cette faute d'un défenseur. Brunet-Sébastien. Oui, Sébastien Brunet qui a commis cette faute, qui devrait se faire rappeler à l'ordre par M. Rouby. On espère évidemment que ce n'est pas trop grave. Ça serait dommage pour lui de s'arrêter là. Ça serait lui gâcher sa finale. J'espère de tout cœur qu'il va pouvoir reprendre le jeu. Alors, Patrick Jouan a fait une équipe composée de 19, beaucoup. Et il prépare déjà, il m'a dit, la saison prochaine en PHR. Donc, c'est des 19 ans qui vont passer senior. Et donc, il y a un gros vivier également à Montélinor. Patrick Jouan qui avait d'ailleurs aligné une équipe majoritairement de jeunes pour la demi-finale qu'il a remportée il y a une dizaine de jours de cela contre Valençol. Et ça avait fonctionné. Ça avait très, très bien fonctionné. Donc, le mix se fait bien entre les jeunes, les 19, et les un petit peu plus âgés. Je sais que cette année, Sébastien Chiannal a souvent joué avec cette équipe réserve. Un ancien de Valence qui amène sa qualité technique et son expérience. Allez, un premier ballon dans la surface de réparation. Bien tiré. Un bon duel défensif gagné par RUE. Allez, remise en jeu de Montélimar. Il va falloir sortir de ce petit périmètre. Oui. Et bonne couverture de balle. Très belle couverture de balle. C'est des groupies qui revient à la faute. Un bon joueur, c'est un cher héros. Je pense que c'est le fils d'un ancien arrière central du club. On est fidèle au club. Parce que, à Beauchastel, hein, Beauchastel. L'équipe d'Herry-Hambroi qui évolue dans la même composition que lors de la demi-finale, à une exception près. Demi-finale remportée, on y reviendra peut-être tout à l'heure, face à l'équipe qui a fait figure d'ogre toute la saison en promotion d'excellence. du comité de remardage de foot, c'est l'équipe de Tourmontain. Incursion de Montélimar. C'est ciflé. Une poussette dans le dos. Oui, il y a une petite poussette de l'attaquant de Montélimar. Tout à fait. C'est bien arbitré. On est très bien arbitré. Ce qui va donner l'occasion à R.U. Il y a le droit de repartir dans le camp de Montélimar. Oui, alors, vous avez vu Christian, tu as vu Christian, ils se sont tout de suite portés sur ce coup-fran, ils se portent tout de suite en attaque. C'est-à-dire que le 20, on va faire le reste, on va disputer le duel aérien, on va dévier, et ça va partir, ça va essayer de partir dans le dos des défenseurs montiliens. Par contre, le coup-fran n'est pas très bien tiré, et là, il y a contre-attaque. Et là, ça peut aller vite. El Ghazal. Il y a un bon repis défensif de l'équipe de Montélimar. Il perd le barrière en bois. Je vois le président qui est très stressé là-bas, le président. Thomas Berger. Thomas Berger, le président derrière eux. Il est stoïque, il est tout seul derrière la main courante. Devant la main courante, a-t-il le droit simplement d'être devant la main courante, Philippe ? Bonne frappe, ouais. Bonne frappe du numéro 6. Donc, Rachid Schick pour Montélimar. Allez, le vent, le vent, le vent, le vent, ça va loin. Trop loin. Ça va sortir en sortie de but. Voilà qui est fait. C'est trop loin. Joris Gaucher aurait dû doser. Aurait dû doser sa frappe. Il faut se servir du vin. On voit l'équipe derrière eux très haute déjà pour récupérer le ballon sur le dégagement. Ils sont très très hauts. Oui, Christian. Est-ce que ce n'est pas la tentation, ça, Philippe, lorsque l'on joue avec le vent, de balancer devant au détriment de quelque chose d'un petit peu plus fassuré peut-être ? Oui, il faut que les joueurs, s'ils jouent longs, ça soit en diagonale pour pas que le ballon aille dans les mains de Gardin. Le jeu long doit se faire simplement en diagonale. Mais je pense qu'il vaut mieux garder ce système de jeu, jouer au sol, remonter le ballon au sol. Il ne faut pas jouer contre nature. Voilà, pas jouer contre nature. Par contre, c'est un allié pour frapper de 20 mètres, 25 mètres et sur les balles arrêtées. C'est sûr. Et quand on joue au niveau régional, les équipes qui arrivent les autres départements sont souvent mal à l'aise avec le vent dans la vallée du Rhône. Vous voulez parler du Mistral ? Oui, évidemment. Il y a un gros bloc défensif, je trouve, d'Hairieu. Hairieu Ambrois fait un gros bloc défensif. C'est compact, oui. C'est compact, oui. Oh, bien joué. C'est dommage. Alors, du côté d'Hairieu Ambrois, sur ce genre de phase défensive, on délaisse complètement le milieu de terrain. On va se positionner bas à bord, voire dans la surface de réparation. Très bas, très bas, pour passer peut-être au contre. On laisse deux points de devant, on ne sait jamais. Des fois, Kamal, on repart très très vite. Voilà, ce sera le premier corner de cette rencontre pour Montélimar. Et les grands qui montent. Et c'est le cas de Gutapfel-Ludovic, un défenseur central de Montélimar, qui va se positionner à l'entrée de la surface de réparation. Et là, on va bien regarder les droits. Il y a des fausses pistes qui se mettent en place. Ça bouge. Il y a de la diversion, c'est bien. Oh là là. Il y avait une alerte là. Remet sur le côté, remet sur le côté. Voilà, très bien. On a du mal de sortir, à se sortir de ce petit périmètre. Ils s'en sortent par un coup franc pour Erie Ambrois, qui va pouvoir sortir de son cas. Bon, on va voir maintenant si les joueurs d'Erieux, ils ont écouté vos préceptes. On ne va pas jouer loin avec le vent. On va les mettre dans les coins. En diagonale, pour ne pas que ça aille dans les manuillardes. Tout à fait. Allez. Là, ça va dévier de la tête, je pense. Oui, c'est long, c'est long. Regarde, Christian, tu vois, c'est effectivement ça. Le ballon va sortir loin. Alors là, c'est une touche intéressante, parce qu'on peut faire un pressing dans cette zone et récupérer le ballon assez vite. Voilà, c'est le cas. Il y a des duels. C'est un combat charné, c'est bien. Les joueurs se livrent. Allez, ça va repartir pour Montélimar. Contre-attaque. Aïe, aïe, aïe. Bien intercepté. Ouf. C'est la faute. Ouf. Oui, le ballon, il brûle un peu aux pieds. Oui, j'ai l'impression. Ils sont un peu stressés, c'est dommage. Il faut qu'ils le maîtrisent davantage. Oh, la bonne percée. Ce qui va donner un ballon intéressant. Percée de Damien Marlois, un ancien. Il fait une belle percée sur son aile gauche. Allez, on va essayer de poser un peu le ballon. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ils sont trop loin, ça fuit. Ils sont un peu loin du porteur du ballon. Et celui-ci, il n'a d'autre solution que d'essayer de jouer long. Les lignes sont très espacées, oui. Et puis, on est en fin de saison. Christian, les joueurs ont fait des efforts. Ils sont peut-être aussi fatigués. Il y a aussi ça. La chaleur. On le voit d'ailleurs. On le voit. On a déjà besoin de respirer. Voilà, très bien joué. Un jeu en triangle. De belles factures. Oh là là. Ils sont deux à s'y reprendre pour subtiliser le ballon à Mohamed El-Ghaza. La touche à nouveau pour Montélima. Bon, il ne pleuvra pas, Philippe, aujourd'hui. Non, on est sûr. Il n'ira pas aux escargots. Il n'ira pas aux escargots, pas aujourd'hui. Ah, les conditions magnifiques pour aujourd'hui. Tant mieux aussi pour tous les clubs qui organisaient le tournoi. Je pense à Erion Ambrois, qui ont leur tournoi de jeunes aujourd'hui. Absolument. C'est aussi des rentrées financières pour les clubs. Bonne récupération d'Emilion 9. Je pense que dans cette finale, on aura l'occasion de le voir en action. Le numéro 9 d'Erian Ambrois, qui est un jeune joueur qui est excellent, qui est très vil, qui a des très belles prises de balles. Voilà, c'était la première fois qu'il se signalait à son public, à l'ensemble du public présent pour cette finale de Coupe Xavier Bouvier. Oui, tu parles, Christian, d'Alex Rivier. Oui, Alex Rivier. Là aussi, son père a dû jouer en équipe première à Beauchastel, puisque c'est un club issu d'une fusion entre Beauchastel et Charme-sur-Rhône. Et Beauchastel jouait en PHR pendant pas mal de saisons. Allez, est-ce que le vent va jouer un rôle important sur ce premier corner pour Ayur Ambrois ? C'est parti, c'est au deuxième photo. Il n'est pas très bien tiré, il est trop aérien. On a vu l'équipe de vaisseau en lever le rideau, mettre un corner direct du pied gauche. Alors, c'est des touches toujours embêtantes, là, parce que pour sortir le ballon contre le vent, ce n'est pas facile. Ah, plus forte le vent, oui, avec le vent contre le vent. Il va y avoir un pressing au haut de... Voilà, c'est ça. Eh oui. Voilà, il se gêne un peu. Montélimar qui va quand même récupérer la touche, qui va pouvoir essayer de se sortir de son camp. Oui, c'est du gain de terrain. Et on progresse. Allez, touche sur la ligne médiane pour Montélimar. On va attendre que le balle revienne. Monsieur Rouby, l'arbitre de la rencontre, qui a chaud. On va signaler, puisqu'on a quelques secondes, Philippe, l'état magnifique de cette pelouse. Ah oui, la paillère. La paillère, il y a toujours eu un bon gazon et un bon complexe. C'est un billard. On ne peut que regretter que le club soit tombé un peu bas. Et j'espère de tout cœur que Romain aura une équipe représentative, au moins en régionale, dans quelques années. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui, l'équipe présidente, ici à Romain, la PSR, la paillère, qui remonte en première division de district. Alors, on est loin des heures fastes. Oui, l'honneur régionale, avec la réserve qui était même en division d'honneur régionale en même temps, aux heures de l'entraîneur Paquito Férez. Allez, intervention de Frédéric Rouby. Ça va donner un coup franc, par exemple, intéressant. L'arrêté qui peut être dangereuse, si elle est bien négociée. Allez, un corner grand ouvert. Alors, l'équipe d'Arieux, ils sont à 10 derrière. Ils ont laissé une pointe de vin. Allez. Oh, c'est bien tiré. C'est bien tiré, c'est bien défendu aussi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Il y a des duels, c'est normal. Il faut l'accepter quand on joue au football. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'intentionnel. Il faut rester dans l'acceptable. Et M. Rouby ? C'est ce que dit M. Rouby, je pense. C'est une finale, d'accord. Mais on va rester dans ce que... Dans le bon esprit, regardez, l'arbitre. Dans le bon esprit, c'est très bien. Il y a du dialogue entre le joueur et M. l'arbitre. C'est bien. Voilà, Montélimar qui essaye de repartir derrière. Oui. Voilà, qui élimine deux joueurs sur une passe dans l'intervalle. Voilà, il y a de la recherche. Voilà, ça c'est bien. Malheureusement, il perd le ballon. Sans inquiétude pour le gardien de l'UMS. Ah, je n'ai pas vu, il me semble que M. Rouby a sorti... Oui, il a sorti, il me semble, un carton. Alors, je n'ai pas vu l'action. Vraisemblablement pour un tackle à retardement. Je pense. Il est bien joué, Frédéric Perard, le capitaine. Ça va être long et dur à négocier pour l'attaquant. Ça va être long et c'est long. C'est le sens de la profondeur et le ballon prend vite de la vitesse avec le vent. Je le répète, c'est quand même mieux de jouer en travers, en diagonale, si on doit jouer un peu plus long. Que pense le technicien Philippe Péala de l'autorisation qui est faite aux défenseurs de protéger par son corps la sortie du ballon ? Est-ce que ce ne serait pas une règle à revoir ? Oui, ça dépend. Il ne faut pas qu'il y ait obstruction. Il faut que le joueur joue le ballon. Et souvent, malheureusement, le joueur ne joue pas le ballon et empêche sciemment l'attaquant de le prendre. Après, c'est aux instances internationales de revoir ça au niveau de l'arbitrage parce qu'il faut que ça soit la même règle partout. Et c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il faut protéger les attaquants. Moi, je suis pour la protection des attaquants. Allez, sous les encouragements de leurs supporters, Eryon Ambrois qui se porte à l'attaque à nouveau. Tentative à nouveau avortée et le ballon qui va échouer à Montélimar pour une remise en touche. Toujours 0-0 dans cette finale 2014 de la Coupe Xavier Bouvier. Dimanche 8 juin, nous sommes au stade de la Paillère à Romand. Et cette rencontre-là, j'ai des équipes d'Eryon Ambrois et de Montélimar. C'est vrai, Christian, c'est une rencontre équilibrée. Il n'y a personne qui a la main mise sur le match. Montélimar, je trouve, pose un peu plus le jeu par moment. Oui, le jeu est haché par beaucoup de petites petites fautes. Le public d'Eryon est... Comme toujours ! Oui, c'est un club formé de trois villages et c'est assez convivial. Montélimar est une ville un peu plus grande avec un club qui est un peu plus grand aussi. Et donc qui est peut-être moins civile. Un petit peu plus de distance aussi. Oui, la distance aussi, oui, tout à fait. Deux coups font dangereux, Christian. Mais encore une fois, mal négocié, mal négocié. Ce sont des frappes de balles qui ne sont pas assez tendues, qui sont dures pour un attaquin à reprendre. Alors que si le ballon est tendu, il y a juste à la dévier pour la mettre au fond. Et là, on est obligé de sauter, de lutter sur des ballons qui sont très aériens et de les frapper après, c'est difficile. Allez, on renvoie de Joris Gaucher. Et meilleur duel. Ça va lutter. Il n'y aura pas de duel. Non, c'est le bleu qui est meilleur, qui va éviter le corner. Il va l'éviter. Il va sortir en touche. Ce que je ne comprends pas, c'est que les ballons tardent à venir. Il devrait y avoir des ballons de ce côté. Ça donnerait un peu plus de rythme à la rencontre. Ça permet à tout le monde de récupérer. Tout le monde a besoin. Il y a ça aussi. Surtout qu'on a en plus un terrain qui est bien, qui est grillagé au niveau des mains courantes. Donc le ballon est souvent en jeu. Mais quand ça passe au-dessus, il faudrait qu'il y ait des ballons de ce côté. Ça serait mieux. Oui, c'est vrai que ça a mis 45 secondes avant de repartir. La remise en jeu. Et ballon récupéré par Montélimar. Ça n'a peut-être pas duré. Il gagne la touche. Si, c'est Montélimar qui va pouvoir récupérer ses touches. Allez, Damien Marlois pour la remise en jeu. Non, ce n'était pas Damien Marlois. C'était Maxime Lelard. Il joue sur l'autre aile. Il joue latéral gauche. C'est un ancien. C'est le plus vieux de l'équipe de Montélimar. Plus vieux. Il a 30 ans. C'est pas grave. C'est un ancien. Oui. Au milieu de tous ces jeunes 19 ans. Mais c'est important d'avoir des anciens également dans une équipe de jeunes. Oui, bien sûr. Ça permet de les rassurer. Ça permet de mettre le pied sur le ballon quand il faut. D'aller discuter un peu avec l'arbitre quand c'est un peu chaud. De calmer un peu les jeunes qui ont beaucoup d'ardeur. Il est percutant ce jeune El Ghazal là-bas sur l'aile gauche. On l'a beaucoup vu depuis le début de la rencontre. C'est lui qui est au niveau de l'attaque de Montélimar. Il a encore amené à son terme une vraie belle action. Non, mais il est capable. Il est capable. Je sens qu'il est capable. On sent que. C'est Mohamed El Ghazal. Mais la meilleure occasion a échoué quand même à Karim. Karim Ben Semour qui s'est présenté seul devant le gardien en début de rencontre. Tout à fait. Et ça, c'était une grosse occasion quand même. Et ça, c'était une grosse occasion quand même. Une lutte en milieu de terrain. Oui, là, on est sur de la bataille. Il n'y a pas hors-jeu. Non, 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 apparemment. Contre-attaque, mais il y a beaucoup de rouges comme il y a peu de bleu. Très belle intervention de Joris Gaucher. Une poussette dans le dos à nouveau signalée par Guillaume Grasset. Et l'assistant de Frédéric Rouby. C'est quand même dommage pour un attaquant de faire une faute là-bas. Il y avait encore la possibilité de récupérer le ballon. Ah oui, rendre la balle à la défense, effectivement. C'est dommage. C'est souvent à ce niveau-là que les attaquants font des fautes sur des joueurs d'au but. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à cet endroit-là ? Non, non, mais ils ont tellement de l'envie. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est dommage. C'est un petit peu long. Un peu long, mais c'était bien aéré. C'est ce qu'il fallait faire. Et oui, Rachid Chik qui vient de perdre le ballon et qui derrière n'a pas les ressources que de faire faute sur l'attaquant derrière eux. Là aussi, c'est dommage parce que ça part de grosses incidences. Grosse incidences parce qu'ils ont le vent. Les balles arrêtées, c'est dangereux. Alors là, il faut bien doser, Philippe. Là, il faut doser. Et puis, il faut jouer pour marquer. Il ne faut pas chercher un camarade. Il faut le tirer rentrant et puis ça coupe. On va couper la balle. Il faut que ça soit cadré, tendu. Et on coupe les trajectoires. À hauteur du deuxième poteau. Ça peut être embêtant pour la défense. Voilà, c'est un petit peu long. C'est sorti par la défense montilienne. Voilà. C'est pas un peu frustrant, Philippe, lorsqu'on est attaquant, qu'on a le vent dans son... Si, si, bien sûr. ... dans sa faveur de voir les ballons passer par sûr. Et si, je trouve qu'il n'y a pas assez d'intention au jeu de la part des 22 acteurs. Ça va venir. Mais par moment, c'est trop direct. Ouh là là. Attention, attention. Ce numéro 9 est virou le temps aussi. Il va vite. Il n'est pas très grand. Il a de bons appuis. Bon centre. Au premier poteau. Au premier poteau. Alors, comme je dis aux attaquants, premier poteau, premier servi. Ça serait bien que le numéro 11 aille au premier poteau. Premier poteau, premier servi. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, Christian. Allez, ça fait une demi-heure que nous jouons. 30 minutes de jeu. 0-0. Entre Ayriambroie et Montélimar. Finale 2014 de la Coupe Xavier Bouvier. Le point d'orgue de cette saison 2014 au comité Dromardèche de foot. Ah, une grosse faute. Là encore, on couvre en dangereux. À bien négocier. Le public d'Ayriambroie est un peu chambreur. À peine. Trois fois rien. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Et puis, ces bons enfants, ça reste sympathique. Alors, vous avez raison de le signaler, Philippe. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on a affaire avec Ayriambroie à un public de qualité qui encourage son équipe. Alors, oui, Christian, je t'interromps parce que le premier carton jaune vient de distribuer. Et c'est le numéro 6, Benjamin Jarret, qui vient de l'écoper. Pour cette faute. Alors, pour être tout à fait exact, Philippe, je crois qu'on en a loupé un tout à l'heure. Ça doit être le deuxième. C'est possible, oui, parce qu'on ne l'a pas bien vu. Oui, l'arbitre a noté quelque chose tout à l'heure. Je pense que c'était aussi un carton jaune. Benjamin Jarret. Impossible. Oh, bien tiré. C'est bon. Oui. Et ça va faire 6 mètres. Oui, c'est bien tiré. Alors, M. Rouby qui se trouve bien aujourd'hui au stade de la Paillée. Il n'a pas trop chaud. On n'a pas eu droit à notre petite pause boisson. Ça fait un petit peu plus d'une demi-heure maintenant que nous jouons. C'est vrai. Il a quelqu'un d'expérience en la matière de Catello, Martoriello, à la touche. Et puis même Guillaume Grasset. Oui, c'est du costaud. C'est des jeunes d'expérience. On peut voyager avec une triplette comme ça, en voyage. Je pense à Catello qui était au centre avant. Qui a longtemps été au centre. Une très belle carrière en ligue, Catello, Martoriello. Au centre, oui. Nous sommes à 35 minutes de jeu. Il reste encore 10 minutes. Les débats sont équilibrés. Aucune des deux équipes ne prend le pas sur l'autre. On aurait pu s'attendre à une mainmise un petit peu plus importante de la part de Montélimar qui non seulement joue un niveau supérieur en excellence, mais a décroché sa place pour l'accession en PHR. En PHR, ils se font une bonne saison. Ils se font une très bonne saison. Par contre, je pensais qu'ils allaient plus jouer en contre. Ils l'ont fait deux ou trois fois et je voyais les rouges derrière eux être plus haut dans le jeu avec le vent, comme appui, mais ils ne sont pas très hauts non plus. La peur de perdre, c'est aussi quelque chose qu'il faut ôter de l'esprit et s'engager. Il faut jouer. Les gens qui jouent sont récompensés. Il faut se lâcher les joueurs. Ils se lâchent. Parce que même à ce niveau-là, il y a une pression, qu'on le veut ou non. Bien sûr. C'est leur coupe, c'est leur jour. Ils veulent marquer l'histoire du club pour Erlund-Brois. Et puis, arriver en finale d'une coupe quelle qu'elle soit, c'est passer des tours de coupe. Et souvent, ce n'est pas facile. Et parfois, ça donne des frayeurs. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure, peut-être en début de deuxième mi-temps, sur le parcours respectif de ces deux équipes pour accéder à cette finale de la coupe Xavier Bouvier. Mais il y a eu des frayeurs. Notamment pour Montélimar, on est passé par les tirs au but à deux reprises, il me semble. Oui, tout à fait. Allez. Une incursion de Stan Charréron, qui est un très bon joueur, qui est vif, qui est rugueux sur l'homme également. C'est un poison pour les défenses adverses. Il est très intéressant. C'est un joueur qui va presser. Oh, bonne déviation là. Le petit Vaché a fait une bonne déviation. Maxime Vaché, intéressant. Au chapitre, des joueurs qui sont également très intéressants, on a Fortier-Thomas. Thomas Fortier, là, qui fait la touche. Oui, latéral. Qui est un très, très bon latéral. Un vrai latéral. Qui est arrivé à la trêve. Nouvelle générale. Oh là, oh là. Oh non. Quelle occasion. On aurait pu. Quelle occasion pour pouvoir y en voir. On aurait pu vivre le premier but de cette finale. C'est pas passé loin, Philippe. Est-ce qu'il a voulu la remettre de la tête ? Je sais pas. Ou est-ce qu'il a loupé sa frappe de la tête ? Oh, il s'en veut. Il s'en veut. Il s'en veut, le latéral. C'est Julien Brochot. Il s'en veut, je pense. Ah oui. Il a une occasion en or. Elle était belle. Ah oui, il est seul aux 6 mètres de la tête. Ah, juste avant la mi-temps, ça aurait été une bonne affaire pour Ambro. Ah, ce n'est que partie remise, hein. Ah là, tu as essayé de poser un petit peu la balle. Ouais, il faut la mettre au sol, hein. Ouais. Il faut la mettre au sol. C'est dur de maîtriser un ballon quand il est en l'air, hein, à ce niveau-là. Pas à tous les niveaux, mais encore plus à ce niveau-là. Donc, il faut jouer au sol le plus possible. Voilà, allez, Montélima repart. Allez, il y a un peu d'espace. Voilà, ça va écartir à droite. C'est bon, c'est très bien joué. Oh là là. Intervention rigueuse, mais régulière. Bon geste défensif. Bon centre, une touche de balle, il n'y a personne. Il manque un attaque à Montélima. Il aurait fallu couper encore une fois. Allez, ça va passer, ça va passer. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Et ce sera 6 mètres. Sortie de but, oui. En tout cas, c'est ce qu'a décidé M. Rouby. Sortie de but, indiquée par M. Rouby. Bon, on sent que les joueurs ont un petit besoin de souffler un petit peu. Ils ont envie que le repos arrive. Oui, qu'on aille boire un coup. Oui, s'hydrater. S'hydrater dans la fraîcheur des vestiaires. S'hydrater. Et puis, ça va être un moment important également pour les coachs. Oui. Peut-être que les tactiques vont... Rectifier. Changer peut-être l'option de jeu par rapport aux conditions. Le vent avec, le vent contre, ce n'est pas pareil. On peut changer la stratégie. C'est évident qu'Eriot aura tout intérêt à poser un petit peu plus la balle en deuxième mi-temps que d'envoyer comme... Oui, mais jouer quand même dans les espaces en contre parce que le vent freine les ballons en contre et les contre sont beaucoup plus dangereux. Allez, on va repartir de derrière pour Eriot en droit. Mais là, il faut que les joueurs viennent pour qu'il évite de la jetée longue. Voilà, c'est ça. Les ballons récupérés par Montélimar. Il reste tout. Allez, sur l'aile gauche. Est-ce que ça va passer cette fois-ci ? Et ça fera 6 mètres. A du mal. Les courses sont belles. Les courses sont belles à gauche. On a du mal à repiquer ensuite. Et puis la défense d'Eriot en bois est vigilante. C'est des joueurs qui se connaissent. Entre Eriot en gros, entre Champs-sur-Rhône, Beauchastel et Montélimar, il n'y a pas non plus d'électro de kilomètres. Ils se sont vus jouer. Ils se sont observés. Et on rentre dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Aller, une belle action. Une belle action. Une belle action avant de rentrer au vestiaire. Oh, la belle passe longue dans l'espace contre le vent. Elle ne sort pas, celle-ci. Elle est contre le vent. Elle est ralentie par le vent. Après, il faut mettre de la vitesse. Un duel. Un duel. C'est passé. C'est sorti. Le ballon est sorti, Christian. Et ça va faire corner pour Montélimar. Sa prise de balle est bonne. Ah non, c'est 6 mètres. Sa prise de balle est bonne. Mais derrière, il y a trop de temps qui permettent à la défense derrière. Il est en droit de revenir. Et c'est là, l'intérêt aurait été de jouer vite. De provoquer avant. Alors de la touche, c'est toujours plus facile. Il y a le facteur soleil qui risque de gêner aussi. Je vois les joueurs qui sont en train. Les joueurs de Montélimar qui ont du mal aussi. Ils se masquent les yeux. Ils ont le soleil face à eux. Et dans les dieux, les aériens. Oui, parce que le terrain est exposé plein sud. Et effectivement, fin de journée. Le soleil tombant à l'ouest. Derrière la cage actuellement du gardien d'Hériau-Rambrois. En deuxième mi-temps, oui. En deuxième mi-temps, Hériau-Rambrois va être gêné davantage. Je pense. Allez, est-ce qu'on va voir une belle action, une belle parade de gardiens avant la fin de cette première mi-temps ? On l'espère en tout cas. Quel que soit le côté duquel elles viennent d'ailleurs. C'est vrai que pour le moment, les maillots des gardiens but n'ont pas besoin d'être lavés après le match. Un petit peu de sueur parce qu'il fait chaud. Oui, la sueur, j'ai d'accord, Christian, mais ils n'ont pas eu à se baisser, si ce n'est une fois, deux fois, pardon, deux fois juriste gaucher, sur un face-à-face et sur un tir lointain. Alors, un joueur d'Hériau-Rambrois, c'est une petite béquille, ça fait mal, ça, ça, ça fait mal. Il faut repartir tout de suite. Il faut se relever ? Il faut repartir tout de suite, si on laisse refroidir. Remettre en marche. Oui, ça risque de faire mal demain matin. Tiens, on en profite pour ce... Ah ben tiens, on l'a réclamé à Corse et à Cris. Là, voilà notre pose-bouisson. Philippe, tenez, je vous tourne la poutre. Elle arrive à mon goût un peu tard. Voilà, il n'y a pas de raison. Ça ne doit pas rester beaucoup. A votre santé, Philippe. Allez, est-ce que la pose-bouisson, alors même si on a l'habitude, en règle générale, la pose-bouisson, de la déclencher au bout de 25 minutes, c'est un moment stratégique pour l'entraîneur également. Ah ben oui, bien sûr, mais ça me fait penser à un match de basket, c'est un temps mort. On peut donner quelques consignes, réajuster certaines choses, rassurer certains joueurs. Oui, oui, c'est très important. C'est très important. Et d'ailleurs, dans le foot d'animation, c'est une chose qui a été mise en place par les DTN cette saison. Pour que les éducateurs en U9, U11, U13, je crois aussi, puissent donner des informations, surtout en jeûne ou en pré-formation, où c'est important de pouvoir conseiller les jeunes joueurs. Allez, le jeu a repris. Le ballon va être dégagé. Ça revient pour Erion. Maîtrise-la, Fred Perard, maîtrise-la, cette balle, tu avais le temps. Ah, oui. Allez, tout à fait. Thomas Fortier, le joueur dont nous parlions tout à l'heure, le latéral gauche d'Eario Ambrois, qui est un très bon joueur. Il est arrivé à la trêve avec Maxime Vaché. Il vient de Rhône-Vallée. Le genre de joueur latéral qui est une vraie plus-value parce que ça déborde, parce que ça va proposer des solutions devant également, et c'est costaud derrière. Le football moderne veut ça. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on joue défenseur et qu'on est d'abord là pour défendre. Moi, je ne suis pas un grand partisan d'Evran en équipe de France. Quand je le vois, c'est surtout un attaquant qui défend mal pour moi. Allez, ce n'est pas très bien tiré. Ça revient. Fortier, à nouveau un centre. Oh, oui. Beau duel. Ça va donner coup franc pour la défense. Je reviens au jeu du latéral moderne. Il faut qu'il prenne le couloir. Il doit être capable de faire des allers-retours. C'est un poste qui a vraiment évolué, où on va demander à ces joueurs-là d'avoir une grosse dimension physique pour pouvoir déborder, centrer et puis revenir. Et puis revenir. Il ne faut pas oublier de revenir parce qu'on est d'abord des défenseurs. Et c'est vrai que Thomas Fortier amène une plus-value. Ça, c'est certain dans le jeu offensif de son équipe. On est toujours sur des débats équilibrés. Et une jolie faute. Un petit tac là-retardement. Je trouve que les équipes sont quand même prêtes physiquement parce qu'avec cette chaleur, ils en sont bientôt à la mi-teint et ils ne baissent pas les bras. Ils ne baissent pas les bras. Allez. On va amener le ballon dans la surface de réparation d'Aerio-Ambrois. Oui, le signal est donné par Ludovic Guttapfel qui est le grand défenseur central de Montélimar qui est aux avant-postes. Oui. C'est poussette dans le dos, ça. Ça, ça fait mal. Il a fait la bascule et on ne s'y attend pas. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile de se rétablir. Oui, effectivement. Allez, l'entrée du soigneur. C'est la première fois de cette rencontre. Le soigneur d'Aerio-Ambrois. En l'occurrence, ce sera l'entraîneur. C'est Philippe Husson qui... Philippe Husson, oui. Il fait tout. Il est originaire du club. Qui a joué à Chambes-sur-Rhône au départ. Mais là, il a son rythme de croisière, là ? Oui, Philippe, il ne va pas très vite. Il ne va pas très vite, là. On ne se moque pas, hein. Non, non, non. On ne se moque pas, hein. Voilà, Philippe qui est passé par plusieurs clubs, qui a entraîné longtemps les jeunes à Tournon et ensuite l'équipe première. Et ensuite, il avait entraîné l'équipe première de Montoiseau en PHR également. Et là, c'est sa première saison de retour au FC Rue-Ambrois. Et il vient d'être élu également conseiller municipal aux dernières élections à la mairie de Chambes-sur-Rhône. D'accord. Et Philippe qui sera à nouveau sur le banc des Rue-Ambrois l'année prochaine. Oui, tout à fait. Et c'est une bonne nouvelle pour le club. Ah oui, je pense. Il connaît bien les gamins. Ça passe bien avec les jeunes. Et puis, il s'implique également dans la pré-formation parce qu'il a un de ses enfants qui joue en U9 ou U11. Donc, U11. Donc, c'est bien. C'est quelqu'un d'impliqué par la vie de son club. Comme beaucoup de coachs, évidemment, Andromé en Ardèche. Allez, les dernières minutes, les derniers instants de cette première mi-temps. La coupe de Xavier Boullier, ici à la Paillère, remonte Hérieux et Montélimar. 0-0. Avec la chaleur. Ça va être un long ballon, je pense. Dans la boîte, comme on dit. Et on va essayer d'en tirer profit. On va être à la récupération, deuxième rideau. Et c'est fini pour cette première mi-temps. Débat équilibré. 0-0 entre Hérieux et Rombrois, club de promotion d'excellence. Et l'U.S. Montélimar, l'équipe 2 de l'U.S. Montélimar qui accédera l'année prochaine à la promotion d'honneur régional puisqu'ayant terminé le deuxième de son championnat d'excellence. 0-0. Et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde mi-temps de cette rencontre, de cette finale à Xavier Boullier sur Drogue Mardèche TV. Un petit peu plus technique, cette deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. Et un peu plus offensive. Il n'y a pas eu assez d'attaques placées. Il n'y a pas eu assez de joues tournées vers l'avant. Il y a eu des changements à la mi-temps. Je vois que le numéro 11 derrière Ambrois est remplacé par le numéro 13, Anthony Vénère. Donc c'est le petit Stan Charron qui est sorti. Et du côté de Montélimar, 12 et 13 sont entrés. Donc Maxime Terraste et Caridaire Bouralla. Et je pense que, oui, c'est sûr, Martin Gauthier a dû sortir, le numéro 8. Et le numéro 11, Mohamed El Ghazal. Voilà pour les changements. Donc Montélimar domine, ils ont le 20. Après, il faut s'en servir à Bonessia. Ils obtiennent un corner. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps. Philippe. Eh ben non, vous aviez raison. Voilà, bien jugé, bien vu. Quel oeil de faucon. Allez, alors là, les corners dans ce coin-là. Il faut un gaucher. Il faut être intéressant avec le vent. Il faut un gaucher avec une trajectoire en 30, ça sera encore mieux. Bon, là, c'est un droitier qui le frappe, mais bon. Le ballon est ressorti par la défense des Rieux, mais c'est pas terminé. Cette fois-ci, ça l'est terminé. Je profite de cette remise en jeu pour vous raconter ma mi-temps. Je suis allé traîner dans les vestiaires et notamment du côté du vestiaire de l'US Montélimar. J'ai entendu le coach montilien Patrick Juant d'une manière assez veillement de se plaindre des fautes à répétition de l'équipe d'Hériault-Hembrois en première mi-temps et des cartons. Deux cartons, un de chaque côté, un pour contestation, on va dire parole un petit peu déplacée de l'un de ces joueurs et carton pour un joueur d'Hériault-Hembrois pour la faute que vous avez vécue avec nous tout à l'heure sur Dromardèche TV d'un tac à retardement. Patrick Juant qui était pas content de trop de fautes, disait-il, à ses joueurs de la part, non pas de ses joueurs, mais de la part de l'équipe adverse. Je me demande s'il le disait pas porte ouverte de son vestiaire pour que ça aille jusqu'au vestiaire de l'arbitre. Vous voyez ce que je veux dire ? Patrick a de l'expérience, il y a longtemps qu'il est sur un banc entre Montélimar, entre Châteauve-du-Rhône pendant longtemps. C'est quelqu'un d'expérience qui aime le jeu, qui aime le football et qui rend de loyer service au football. Ah, dommage, c'est mal servi. C'était intéressant. C'était une balle intéressante qu'avait dans les pieds Ben Mansour, un petit peu trop profonde pour son coéquipier. Montélimar évolue maintenant dans un 4-3-3. Ils sont tournés vers l'attaque. C'est normal, ils ont le 20, donc il faut occuper les côtés, les couloirs. C'est vrai qu'avec trois attaquants, c'est peut-être plus facile. Encore faut-il que les ailiers occupent bien leur couloir. Allez, pensez à se rendre disponible. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. On va repartir à droite. Oui, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent, quand même, Christian. Les joueurs sont repartis sur le même rythme que la première mi-temps. Oula, le gardien qui est en difficulté. Il a laissé sortir la balle en sortie de but. Elle n'est pas sortie. Il s'est mis en difficulté lui-même. Le match va s'emballer. J'espère, j'espère de tout cœur. Pour le public, déjà. Et puis, il faut que les joueurs prennent du plaisir à jouer. Avant tout. Mais souvent, la pression annule le plaisir sur ce genre de rencontres. C'est bien ça. On n'en joue pas tous les jours à des rencontres comme celle-là. L'enjeu prend le dessus sur le jeu et c'est fort dommage. Pourtant, on entend les coachs qui disent prenez du plaisir, prenez du plaisir. mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il se passe dans la tête d'un joueur avant une rencontre comme celle-là ? La gestion des émotions, c'est quelque chose de très important en sport et au football notamment. On le voit à tous les niveaux. Aller, il y a un coup à faire, il y a un coup à jouer. Bonne prise de balle de numéro 3. Damien Marlois, on voit que c'est un joueur d'expérience à Montélimar. à la maîtriser le jeu. Le ballon est sorti. on revient, Philippe, quelques instants sur les parcours respectifs de ces deux équipes en coupe Xavier Bouvier. Ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs depuis les 16e de finale pour Hériau-Hombrois. Oui, c'est une équipe qui est vaincue depuis le 13 avril entre les matchs de championnat et les matchs de coupe. Ils font une belle deuxième partie de saison depuis leur défaite contre Lévence en championnat. Lévence qui a souvent flirté dans ce pool avec la première place et qui finalement n'accèdera pas à l'excellence. En 16e de finale, Hériau-Hombrois a éliminé Saint-Denis. C'était après prolongation. En 8e de finale, Hériau s'est imposé à Sosé, 3 buts à 1. En quart de finale, victoire 3-0 à la maison pour Hériau-Hombrois contre Anonnet. C'est un centre un peu trop aérien sans danger pour Joris Gaucher. Et puis est-ce que l'exploit d'Hériau-Hombrois, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait lors de la demi-finale en sortant Tournon qui a été l'ogre de la promotion d'excellence cette année ? Oui, c'est vrai. Tournon a dominé largement cette poule. Alors, est-ce que le niveau de la poule B de promotion d'excellence était supérieur ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu assez de rencontres cette année. J'ai vu jouer Hériau-Hombrois deux fois, notamment contre une bonne équipe de Saint-Jus-Saint-Marcel. Ils avaient gagné 4 à 3. et en poule A, je ne pense pas avoir vu de match cette année. tournon qui avait fait une très belle saison avec Bill Deschamps à la tête. Quant à l'équipe de Montélimar, en 16e de finale, elle a éliminé Saint-Privat, 7 buts à 1. C'était à Saint-Privat, en Ardèche. En 8e de finale, ça a été un petit peu plus compliqué à la maison face à Vallis-Auréa et on est allé au tir au but. Oui, elle a eu un tirage difficile parce qu'elle élimine quand même trois équipes d'excellence. Vallis-Auréa, comme tu dis, ensuite l'Alevade. Ah, l'Alevade. Ah, l'Alevade, ce qui n'est pas une mince affaire quand on connaît le contexte local, le terrain et le public qui est un peu chaud. Qui est chauvin. Voilà, qui est chauvin. C'est son équipe. Et puis c'est une équipe à l'Alevade de qualité parce qu'elle finit championne d'excellence et elle a fait un parcours, un grand parcours en Coupe de France cette année. Tout à fait. Elle a que plus de mérite cette réserve de Montélimar d'avoir éliminé l'Alevade. Et puis Montélimar, en demi-finale, a éliminé un autre club d'excellence même s'il n'a pas véritablement bien figuré cette année en excellence, c'est Valençol. Oui, mais Valençol est une équipe que j'ai pu voir jouer, qui est accrocheuse, qui joue bas derrière, qui est difficile à manipuler, surtout chez eux. Allez, corner, corner pour Hériau en bois. Oh, il est bien tiré. Et si la lumière venait du coin du terrain. Il y a une faute encore d'un attaquant. Il y a une charge un petit peu trop dure. Encore une faute d'un attaquant, c'est dommage. Le corner était bien tiré, il était tendu au premier poteau. Allo, 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 pital ! Allo, pital ! Allo, pital ! Allo, allo, pital ! Et sa chambre. Allez, on en profite pour se désaltérer. Il y a un joueur qui est au sol, un joueur de l'UMS. Et les soigneurs s'activent autour de lui pour le remettre en forme. mais je pense qu'il va vite regagner le terrain. On le souhaite, évidemment. On le souhaite, évidemment. Et les joueurs 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 Et remplaçant Montilien s'échauffe quand même. On ne sait jamais si ce joueur ne peut pas rester sur le gazon. Il sera prêt à le suppléer. C'est le numéro 3, il me semble, non ? J'ai l'impression que c'est le numéro 3, effectivement. C'est le 2. Non, c'est le 2. Voilà, c'est Maxime Le Large. Oui, tout à fait. Latéral droit de cette équipe de l'US-Montilien. Ça va aller, ça va aller. Il va reprendre sa place, il va sortir du terrain, c'est le protocole. Oui, c'est le protocole, tout à fait. Lorsque il fait rentrer le soigneur sur le terrain, le joueur doit sortir ensuite du terrain avec le soigneur et rentrer lorsque l'arbitre l'y autorise. Allez ! Alors, c'est vrai que cette rencontre est souvent coupée quand même d'arrêt de jeu, ce qui donne un peu moins de rythme encore à la rencontre. Même si les duels sont nombreux et les joueurs discutent ces duels avec enthousiasme, ça coupe un peu. J'ai l'impression, détrompez-moi, Philippe, si j'ai une bêtise, j'ai l'impression qu'on a eu un changement également de positionnement, notamment sur le joueur dont on disait beaucoup de bien tout à l'heure, c'est Thomas Fortier qui joue beaucoup plus haut. Il joue au milieu de terrain désormais. Et par contre, je ne vois plus le capitaine Frédéric Perard. Est-ce qu'il est sorti ? J'ai l'impression effectivement qu'il est sorti. Effectivement, c'est un poste pour poste la Frédéric Perard qui doit se retrouver sur le banc. Oui, parce que le capitaine, c'est maintenant Benjamin Jarret. c'est un changement, c'est le coach qui décide. Allez, on essaie de faire circuler le ballon. C'est une bonne prise de balle. Un bon ballon. Ah non, il est un peu long. C'est dommage. C'est dommage. Ça relance à la main de la part de Gardin. Il lui faut un soutien. Il n'a pas de soutien. Le ballon qui est accompagné de la main, clairement. Christopher Corral. Un beau gavari. Un beau bébé. Un beau bébé comme on est dans le jargon. Oui, c'est le 14 qui est rentré à la place de Frédéric Perard. Tout à fait. C'est notre ami Étienne Crouzet. C'est dommage. Ça joue souvent d'un même côté. Ça n'alterne pas assez le jeu de gauche à droite. En passant par des milieux relayeurs, je pense que ça donnerait un peu plus de fluidité au jeu. On joue depuis 13 minutes dans cette rencontre, cette finale 2014 de la Coupe Xavier Bouvier. Alors, laquelle de ces deux équipes du FC RU Ambro et de l'US Montélimar soulèvera le trophée ? On le saura peut-être dans un petit peu plus d'une demi-heure maintenant, à moins qu'il faille aller jusqu'à la prolongation voir les tirs au but. Toujours est-il que pour être tout à fait franc, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent depuis le bout de la rencontre, Philippe. C'est vrai, Christian, je suis incapable de vous dire qu'il y a vraiment une chance de l'emporter. C'est un duel très serré. C'est un duel très serré et ça peut effectivement aller au prolongation. Ça va se jouer sur un détail, une balle arrêtée peut-être avec le vent. Allez, peut-être... Ah, ça défend Coréa, mais c'est bien. Et c'est pénalty. Pénalty, oh là là. Et c'est pénalty. Ouais, pénalty pour une main. Le bras était décollé. Le bras était décollé du corps. Même si ça paraît sévère, c'est la règle. On parlait justement de la différence sur une balle arrêtée. Ça peut l'être. Ça peut l'être. En tout cas, Frédéric Ouby, l'arbitre de cette rencontre, il a pris sa responsabilité. Oui, ça fait partie du jeu. Et on ne peut pas lui en vouloir. Et ça fait partie du jeu. Ça va donc être un pénalty au bout d'une heure. Juste pile une heure de jeu pour l'équipe des Rieux en bois. Alors, ça discute un petit peu avec l'arbitre. Oui. Il s'est trompé, on ne lui met pas la pression même si de toute manière, il ne reviendra pas sur sa décision. Non, non. Clairement, il ne reviendra pas sur sa décision. Maintenant, c'est à Benoît Klein de faire la différence dans les cages. Allez. Et si on avait là la première très belle parade de gardien. Oui. Quel arrêt. Et ici, 3-2 points. Ouverture du score. En 2 temps. En 2 temps. Ouverture du score pour Rieux. C'est Rieux en bois. Je crois que c'est le numéro 13, il me semble. À l'heure de jeu. Par un moment, numéro 13. C'est Anthony Vénère qui s'est repris à 2 fois pour marquer. Et qui est allé recevoir les encouragements de son cop. Et si c'était ça, Philippe, qui nous déclenchait une super belle 12e mi-temps. je pense. Montélimar va être obligé de se porter vers l'attaque et ça risque de libérer aussi des espaces en contre-attaque pour Rieux en bois. Je dirais qu'Rieux en bois a fait le plus dur. Alors, il est dommage sur cette balle arrêtée que la défense montilienne n'ait pas été solidaire de son gardien de but qui avait fait un balle arrêt, je trouve, et qui n'a pas été bien épaulé. Allez, pour le spectacle, on souhaite que Montélimar mette les bouchées doubles et puis se porte à l'attaque et soit très inquiétant sur le but du FC Rieux en bois. Tout à fait. C'est l'intérêt des spectateurs que nous sommes, des amoureux de foot que nous sommes. Alors, M. Rouby, là, il va avoir un rôle très important maintenant. Eh oui. Il y a un coup franc intéressant. Tenir tous optimement. Eh oui. C'est le joueur numéro 4, donc, Christopher Corral qui est sanctionné et qui est puni par un carton jaune. Là aussi, c'est important parce que c'est un joueur d'axe. Il n'a plus le droit à l'erreur. Sinon, ça sera la sanction suprême. Le carton rouge. Et ça, ça, c'est un coup franc intéressant. Oui, avec le vent. Ça, c'est un coup franc intéressant pour Montéliman. Là encore, il faut qu'il joue pour marquer directement et il faut que les collègues attaquants coupent les trajectoires. Coupent les trajectoires. Allez, on est à 30 mètres de la cage. On est décalés. Il faut qu'elles soient tendues et cadrées. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Là-bas. Là-bas, transversale. c'est repris. C'est le usage d'un défenseur qui a repoussé le ballon quasiment sur la ligne de but. Les Montiliens demandent le pénalty, mais non. L'arbitre a bien fait son travail. L'alerte était chaude, Philippe. On attendait la réaction de Montéliman. C'est bien. C'est bien une belle réaction. Il faut que ça continue comme ça. Ça sera un ballon difficile. Elle ne va pas sortir. Elle ne va pas sortir. Elle est sortie. On s'est fait un ballon trop long de la part de Damien Marlois. Alors, vous dire que le public derrière Ambrois s'est réveillé déjà qu'il n'était pas calme, mais là, il est réveillé autour de son maire, M. Hawak, qui est pas loin de nous. c'est bien que le premier magistrat du village soit venu de Champs-sur-Rhône en l'occurrence, soit venu encourager son équipe. Ça, c'est bien. Bien sûr. Tout à fait louable de sa part. Alors, ne préjugeons pas du résultat final, Philippe. Non, non. Mais si le FC Ambrois a remporté cette finale, ce serait le premier trophée senior de l'histoire du club. Ils amèneraient le trophée au bord de la vallée de Lerieux et ils marqueraient l'histoire du club. Ils seront obligés d'aller le montrer dans les trois villages. Ah oui. Ils vont monter à Saint-Georges-les-Bains aussi. Eh oui. Allez, c'est pas fini. Il reste une demi-heure à jouer. Un petit peu moins d'une demi-heure à jouer. Donc là, il y a un joueur qui est au sol. C'est le numéro je crois que c'est le numéro 10 Maxime Vaché il me semble. 25 minutes à jouer encore. Et le public derrière l'Hombrois en taux de la Marseillaise. C'est vous dire l'ambiance qui règle ici à la Paillère. Ils sont tous de rouge vêtus les supporters derrière l'Hombrois. Alors évidemment du côté de Montélimar on est un petit peu moins virulents mais bon. Mais bon. La partie n'est pas terminée. Un match de foot tant qu'il n'est pas terminé. Il peut se passer des choses évidemment. et quand c'est l'hombrois et l'hombrois à l'hombrois aux armes aux citoyens Je ne sais pas si on l'entend la Marseillaise mais elle est très bien interprottée. C'est beau. C'est beau. C'est bien. C'est bon enfant. On revient au jeu. Avec une possession pour Montélimar. Je crois qu'on va être obligés de lever la voix jusqu'à la fin de la partie. Il va y avoir du bruit. Montélimar qui va se... Ah ça y est. Il tourne le jeu. Zaire le jeu. Ça passe par Marlois. Oui bien joué. C'est bien joué. 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 Le ballon n'est pas assez levé. Il n'est pas arrivé jusqu'à la surface de réparation. Et Arrieux est un droit qui va récupérer le ballon sur cette touche. Sur la médiane. Alors l'équipe qui est le plus à l'aise aussi physiquement. Qui est le mieux préparé physiquement. On va avoir des atouts dans ce match avec la chaleur. Et ça va être un facteur important. Pas l'impression que le gardien Montilien soit gaucher. On l'a mis en difficulté en lui donnant son pied gauche. Et la relance qui s'en est suivie. Le gardien Montilien qui a fait une jolie parade sur le pénalty. Ah oui. Qui sort le ballon. Tout à fait. Et il a été un peu délaissé par ses défenseurs sur ce coup là. C'est exactement ça. Alors le buteur Anthony Vénère il me semble qu'il est passé par Saint-Péret par le FC Saint-Péret en formation en pré-formation il y a quelques années déjà. C'est un nom qui me dit quelque chose. Oui oui. En tout cas on dit comment. Il rentre et il marque. C'est bien. Et puis il a pris ses responsabilités en tirant le pénalty. je trouve que c'est bien pour en remplaçant. On dit coaching payant c'est ça ? Voilà. On dit coaching payant de la part de Philippe Buisson. Même là il s'agit d'une balle arrêtée. C'est un peu différent mais bon. Qu'est-ce qui se passe Philippe dans la tête des joueurs derrière Yombrois ? Il mène 1-0. Il reste 20 minutes à jouer. Et voilà. Est-ce qu'on joue derrière ? C'est ça. Après c'est le coach qui doit donner les directives aussi. S'ils sont capables d'attendre derrière c'est bien. S'ils ne sont pas, il vaut mieux qu'ils jouent naturellement. Qu'ils ne changent rien à leur habitude. Il ne faut pas reculer trop bas. Ça c'est une belle incursion. Ça c'est une belle incursion. Et ça va donner un très bon coup front. Très belle incursion. J'ai l'impression que Joris Gaucher est peut-être gêné légèrement par le soleil. Un petit peu. Pas beaucoup mais un petit peu. Il faut cadrer le tir. Les Montignyens doivent d'abord cadrer. Allez on est à 25 mètres légèrement sur la gauche. Un peu plus ? Ah oui oui. La ligne des 20 mètres c'est l'arc de cercle. Je n'ai pas le compas dans l'oeil. Mais toi tu as l'oeil américain tu le sais. Il doit y avoir 28-30 mètres. Mais avec le vent ça donne de la force au ballon. Oui je prenais en compte le vent moi. C'est pour ça. Allez ça c'est bien vu. Ça c'est bien. C'est dommage. C'était une bonne combinaison. Très belle combinaison. Très bonne combinaison. C'est dommage. Après est-ce que ça valait le coup de faire une combinaison là en sachant qu'on a le vent dans le dos et qu'il va pouvoir accompagner la frappe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est bien essayé. C'est bien essayé. Ça a été travaillé à l'entraînement avec Patrick. Avec Juance. Oui Anthony Véner fait une bonne rentrée. Même dans le jeu. Je vois qu'il est à l'aise. Il donne un bon ballon là. À Thomas Fourquier. Oh la belle frappe. Oh magnifique. Thomas Fourquier déclenche vraiment une belle frappe. Je le trouve très utile aussi dans l'entrejeu. Thomas Fourquier c'est ce latéral dont on parlait en première mi-temps. C'est ce latéral qui est monté dans l'entrejeu. Qui a été repositionné au milieu de terrain. Il est à 25 mètres contre le vent. Du pied gauche. Une frappe qui rase le montant. Début tenu par Montaigne. Il fallait la tenter. Oui oui. Il était dans l'axe. Il avait la place. Allez comment les Montiliens vont-ils faire maintenant pour essayer de revenir au score ? Avantage laissé par Frédéric Rouby. L'avantage à jouer. Et ça va faire faute et ça va faire carton pour le numéro 10 de Montélimar. Jimmy Blanc. Non. La main est allée à la poche. On en est ressortis aussitôt. Je trouve les changements opérés par Philippe Husson, le coach d'Arion-Rambrois, intéressants parce que je trouve que son équipe est beaucoup plus haute qu'en première mi-temps. Il prend vraiment plus le jeu à son compte. C'est vrai. Vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas immérité qu'Arion-Rambrois mène au score ? Ah non, depuis l'entame de jeu de la deuxième mi-temps et encore plus depuis qu'il mène à la marque. On a changé de soigneur du côté d'Arion-Rambrois. Il va moins vite. Alors est-ce que c'est voulu ? Ah mais non, il va plus vite. Il va plus vite que le coach tout à l'heure en première mi-temps. C'est un dirigeant qui est au club depuis très 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 longtemps. Un monsieur qui est remarquable, un bénévole de l'ombre. Quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Et que seraient les clubs de Dromardèche sans bénévoles comme ceux-là ? Ah oui, le football de la masse a besoin de tous ces gens qui travaillent dans l'ombre. Que ce soit dans les clubs ou dans les instances départementales. Complètement. Chapeau bas par... On en profite pour un chapeau bas pour tous les bénévoles. Tout à fait. Qui donnent de leur temps. Pour que vive le foot en Drom et en Ardèche. Alors Sébastien Brunet, il vient de prendre un con sur ça. Sur ce tacle. Il a été soigné donc il est obligé de sortir du terrain. Et le numéro 10 de Montélimar, Jimmy Blanc et cop d'un avertissement. On avait vu la main plonger vers la poche tout à l'heure. Voilà. Le carton jaune. Nous jouons la soixante-ouzième minute. Il reste un petit peu moins de vingt minutes maintenant à jouer dans cette finale 2014. De la coupe Xavier Bouvier. Qui oppose donc le FC Rion-Brois qui a évolué tout au long de cette saison. Et qui le saura d'ailleurs l'année prochaine en promotion d'excellence. A l'équipe 2 de l'USM Montélimar qui a gagné sa place pour la vie. C'est un an terminant deuxième de sa poule d'excellence. Et qui évoluera donc tant qu'en promotion d'honneur régional l'année prochaine. C'est le petit pouce à qui mène pour l'instant. Un but à zéro pour Rion-Brois. Le but marqué à l'heure de jeu à la soixantième minute sur pénalty par Anthony Guenet. Oh là là, l'accélération de Montélimar est belle. Ça c'est une belle occasion. La passe n'est pas très bien donnée, c'est dommage. Une belle remontée derrière Rion-Brois là, en contre. Encore une nouvelle faute. On s'énerve un petit peu. Une nouvelle faute d'un défenseur Montélimar, numéro 12. Et Thomas Fortier dans l'entrejeu fait vraiment du bien. Montélimar n'a aucun intérêt à tomber là-dedans. Il faut jouer maintenant. Je trouve que le repositionnement, je disais, de Thomas Fortier en milieu de terrain est très très intéressant également. Les changements opérés amènent vraiment un pouce à cette équipe derrière Rion. Allez, il faut que... Très bien, voilà. Ils essayent de mettre là-bas le score. Après, le problème, c'est qu'il faut de la qualité technique. Et là, ça a manqué de qualité dans la passe. On le rappelle, l'équipe de Montélimar est jeune. Très très jeune. Beaucoup d'U19. Patrick Juant a fait appel à beaucoup d'U19. Il prépare l'avenir déjà. C'est bien. C'était audacieux. Une tentative de grand-pour. Une perte de balle là. Ça donne une action tout de suite pour Arambois. Mais bon, bien stoppé par la défense centrale. Il y a Orjou. Il y a Orjou. Il y a Orjou et l'arbitre de touche. L'arbitre de touche, notre ami Guillaume Grasset l'a bien signalé. C'est bien. Et les supporters qui sont toujours là, ils donnent de la voix. Ils sont contents. Leur équipe mène le score. Alors on va commencer à gagner un petit peu de temps. Oui, c'est de bonne augure. Il y a Kevin Ray qui est rentré aussi à Monténémar. Un grand gabarit numéro 14 qui est devant. Qui devant devrait pouvoir dévier des ballons. Dans le jeu aérien doit être intéressant. Un grand gabarit. Et ça, ça peut éventuellement perturber la défense centrale derrière Arambois. Alors, comment il va s'en sortir ? Oui, il est tout seul là maintenant. Encore un dégagement qui va directement en touche. Christian, c'est dommage quand même. On ne va pas pouvoir relancer plus court, plus propre. On veut tout de suite aller dans le cadverse. On manque de patience et pour le jeu, c'est dommage. Alors, est-ce que les Montiliens, ils vont avoir la force de mettre le pied sur le ballon, d'essayer de construire et de s'approcher du but derrière Arambois ? Oh là là, l'erreur, oh l'erreur, oh l'erreur. Oh, c'est mal négocié. On attaque un mal inspiré. Oui, oui, le numéro 13, Anthony Weiner. Notre marqueur de tout à l'heure, marqueur. Oui, c'est nos caisses de but. Gardin était sorti. Aller, pas de faute. Ballon trop profond. Il a donné la balle quand il voyait qu'il allait la perdre au lieu d'a donner avant. Et c'est un excès un peu d'individualisme, mais c'est dommage. On ne s'énerve pas. Oui, il remontre à ce qu'il y a fait à Philippe Huisson par l'arbitre. Effectivement, il vient de gagner du temps. Et c'est normal. Il n'a pas rendu la balle aux joueurs montiliens. C'est dommage. Il faut rester dans l'esprit de les fair play, Philippe. Je trouve Frédéric Rouby excellent dans ce match. Il est calme. Moi aussi. Il a pris les bonnes décisions. Même si, du côté de Montélima, on reparlera du pénalty encore quelques temps. Oui, c'est évident, mais bon. Il est calme. Il est posé. Il impose son autorité. Et il ne fait pas d'erreur. Excellent arbitrage. Allez, Montélima à l'attaque. Là, là, là. La mauvaise relance. Très mauvaise relance du défenseur d'Ariambois. Ça n'a pas profité à Montélima. Le tir a été contré. Allez, une occasion supplémentaire pour Montélima de se rapprocher de la cage d'Ariambois. On n'a pas vu encore le goal d'Ariambois briller depuis le début de la rencontre. Non, il n'a pas eu. Il a été sauvé une fois, passeur transversal. Oui, absolument. Mais sinon, il n'a pas eu des arrêts déterminants à faire. Il a mis la casquette. Le soleil, effectivement, doit le gêner. C'est tiré tendu. Le ballon est toujours Montilien. On va passer par la gauche. Débordement. Marlois qui essaye et Marlois de la taille gauche. Damien Marlois obtient un corner. Là encore, si c'est un droitier qui tire, ça risque d'être dangereux pour le gardien. Il a mis une belle casquette dont a mis Joris gaucher dans la cage. Et si le salut venait du corner pour Montélima. Il est tiré derrière. Il est tiré derrière. C'est mal négocié. C'est mal négocié. Et on va prendre son temps. C'est de bonne guerre. Oui, ça fait partie du jeu. J'ai l'impression que Montélima se refait un peu la cerise. Comme on dit. Il y a du bon milieu. C'est dommage. C'est derrière. C'est bien dommage. C'est un ballon gâché malheureusement. Il faut les négocier. Il faut les négocier ces munitions. Il n'y en aura pas 50. Il faut bien les négocier. Je ne sais pas ce que vous en pensez Philippe. Depuis 5-10 minutes, je sens Montélima un petit peu plus entreprenant. Ils sont mieux. Il y a un nouveau changement par contre à R.U. Ambrois. C'est l'attaquant numéro 9 qui sort. Le numéro 2 qui va rentrer. C'est Alex Rivier qui sort. Rerentré. Alors qui c'est qui rentre ? C'est Julien Brochot qui a démarré la partie tout à l'heure et qui a laissé sa place à la mi-temps. Et est-ce que c'est poste pour poste ? Il va se positionner devant visiblement. Il semblerait, oui, oui. Il semblerait. Allez, le buteur. Le buteur qui ne saisira pas la balle. Et alors vous voyez tout de suite que le gardien de but de Montélima est plus à l'aise avec son pied droit qu'avec son pied gauche. Oui. Et là on lui a mis sur le pied droit, il est moins gêné. Alors, on ne sait pas qui va gagner cette rencontre. Mais on peut d'ores et déjà décerner le César du plus beau pongeon au numéro 4, Derriot Ambrois. Je pense qu'il en use un peu à mon goût. Christopher Corral est un bon acteur. Je pense qu'il fait tourner la pendule et c'est de bon alloie. Il me semblait qu'il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Alors le monsieur, c'est Paul Munier là. On lui fait traverser le terrain. On lui fait traverser le terrain pour soigner son joueur. Aller, il reste dix minutes à jouer. J'espère que les joueurs de Montélima vont avoir à cœur de revenir au score. Ce qui serait pas mal. C'est le moment de se révolter, c'est le moment d'afficher. C'est le moment, c'est le moment, il reste dix minutes. Le club de Montélima qui a fêté il y a une semaine de ça, c'est 90 ans d'existence. Tout à fait. 90 ans. C'est un club qui a connu des belles heures de gore avec notamment la participation au championnat de deuxième division nationale. Tout à fait. A l'époque où la deuxième division était constituée de deux groupes. Oupai et groupe B. Sous le temps d'Edmond Boulle, l'entraîneur. On joue à Tropenaz déjà à l'époque ? Oui, oui, oui. Aude de Marseille. Il y a un nouveau carton, non ? Ah ! Il me semble, oui. L'arbitre met la main à la poste pour le numéro 2. Le numéro 2, Maxime... Julien Brochot, Julien Brochot qui est lui aussi averti. Allez, on va calmer tout ça. On fait confiance à Frédéric Rouby. Allez, un coup franc intéressant. Un coup franc intéressant pour Montélimar. Il ne faut pas gaspiller ses dernières cartouches. On va aller la mettre dans la boîte. Allez, elle est bien tirée. C'est bien tirée. C'est bien tirée. Mais c'est la légalisation. L'égalisation de l'UMS. Et... On va l'attribuer à qui, Philippe ? Égalisation... Il me semble que c'est le numéro 7. Il me semble que c'est le numéro 7. Théo Ferrier. Je ne suis pas certain. À 10 minutes de la fin, c'est bien. C'est bien. Ça remet en question le jeu. Comment vont réagir les deux équipes ? Est-ce qu'elles vont attendre la prolongation ? Est-ce qu'elles vont se livrer ? Il reste 6 minutes à jouer. Montélimar a enterré de se livrer. C'est une équipe qui vient de marquer le moral. Qui remonte. Et l'équipe qui a encaissé le but a le moral qu'il a pris un coup. Donc je serai Montélimar. Et bien, j'appuierai un peu sur le champignon pour essayer de mettre le deuxième avant la fin du match. Allez, on va constater ça ou pas tout de suite. Allez, un débordement. Voilà, on joue à l'épaule. C'est viril. Mais c'est correct, comme dirait l'autre. Oh, danger. Et ça galvanise un but. Ça galvanise. Très belle balle en contre-attaque. Centre en retrait. Il faudrait... Oh, que c'est bien joué ! Oh, la belle attention du défenseur. Superbe retour défenseur. Mais bien joué de la part de l'attaquant. Un beau centre en retrait, en pleine course. Voilà. Là, le jeu un peu plus décousu. Oui. C'est mieux. Pour le spectacle, c'est parfait. Le jeu offensif revient. Oh là, oh là, l'interception. Il y a un 4 contre 4 à jouer. Allez, il faut écarter maintenant. Voilà qui est fait. Il faut le mettre dedans. Et ça sera corner. Corner pour Montélimar. Ah, Montélimar, vraiment... Ce but les a galvanisés. Ça, c'est certain. Ça fait du bien. Et les grands qui montent. C'est un football qui est plus joyeux, qui est plus sympa. Là, c'est... On l'attaque. Allez, ne pas gaspiller. Ah, c'est pas très très bien tiré, même s'il y a moins de... Très belle frappe du capitaine Bastien Pharaon sur un mauvais renvoi de la défense. Le ballon reste montilien. C'est passé. Et ça dans la touche pour Ayon Ambrois. Oui, mais c'est une touche dangereuse. C'est une touche où il va falloir... Il va falloir mettre des arguments pour sortir parce que ça va être difficile. Il va y avoir un pressing haut de la part de l'équipe bleue, je pense. J'ai bien l'impression qu'il va passer le reste du match derrière la main courante. Patrick a dû parler un peu trop. De manière un peu trop aimante, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Allez, ça ne sert à rien de discuter avec les arbitres de toute manière. L'arbitre aura raison. Dans tous les cas, c'est lui qui décide heure. Donc, il faut s'incliner, respecter ses décisions. Bon, Patrick Jouan va coacher derrière la barrière, désormais. Oui, alors ça ne le gênera pas bien, mais c'est dommage. On revient à cette touche. Compliquée pour Ayon Ambrois. Oui, il faut qu'il sorte et ce n'est pas évident. Eh bien, ça va être un 6 mètres. Sortie de but. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Nous jouons les trois dernières minutes de cette rencontre. Alors, est-ce qu'une des deux équipes d'avoir la ressource pour aller mettre une dernière banderie ? Je trouve Montéimar plus agressif que tout à l'heure, mais bon... Erieux va vendre chèrement sa peau, ça c'est sûr. Non, mais il met un peu plus le pied sur le ballon quand même, Erieux. La rentrée du 14, à mon avis, il fait du bien. Nouveau carton jaune, Christian. C'est normal, c'est rouge. Et c'est rouge ! Aïe, 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 c'est son deuxième carton jaune. Benjamin Jarret, oui, il avait pris un carton jaune en premier temps. Donc c'est l'expulsion. Et il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Erieux va devoir jouer à 10. au moins la fin du match. Et peut-être les prolongations, s'il y en a. C'est un sacré handicap pour cette équipe derrière. Et en plus, c'est une pièce majeure de l'orange. Très bon milieu défensif. Oui, tout à fait. Très bon coup franc, très bon coup franc pour Montélimar. Attention, ils ont marqué comme ça tout à l'heure. Oh là là, oh là là, l'erreur ! On l'erreur des gardiens ! Quelle erreur ! Quelle erreur ! Le juriste gaucher, peut-être gêné par le vent, mais une mauvaise prise de balle. Et c'est le but de Montélimar. C'est vraiment le tournant du match. Et c'est ce qu'on pressentait, Philippe. Dans la dernière minute du match, il restera les arrêts de jeu, mais ça semble bien compromis pour Rayel Ambrois. C'est ce qu'on pressentait, Philippe. On se disait... Des balles arrêtées. Il y avait eu 3 buts sur 3 balles arrêtées. Et avec le vent, les deux coups francs Montilier ont fait la différence. Et une équipe qui arrive à revenir au score à 10 minutes de la fin. Elle est galvanisée. Tout à fait. Et elle pousse. Allez, Erion Ambrois. Va-t-elle... Oh là là ! On va-t-elle y arriver ? Une bonne faute, mais cette fois-ci, coup francs... Pour Erion Ambrois, un coup franc intéressant. Ah, ça serait bien qu'ils égalisent. On verrait des prolongations pour le suspense du match. Ça serait super. Un très bon coup franc. On est à combien là, Philippe ? Pardon ? On est à combien là, du but ? Bon, nous sommes à 23-24 mètres. Oui, c'est un beau coup franc à 24-25 mètres. Tout petit peu décalé à droite. C'est Thomas Fortier qui est gaucher, qui a mis une belle frappe tout à l'heure, qui est capable d'égaliser. C'est un joueur qui est brillant sur le plan technique. Allez, on va jouer 3 minutes de temps additionnel. C'est parti. Oui, ça passe. Très bel arrêt du gardien. Ah oui. Donc, coufran tiré côté gardien, mais bel arrêt Benoît Klein qui préserve son équipe. L'entrée du numéro 14, Kevin Rey, qui a été très salutaire. Sur le front de l'attaque montilienne, a été intéressante et salutaire. Parce qu'il est dur à charger. C'est quelqu'un qui est athlétique. Il a une bonne cuverture de balle, regardez. Il bénéficie. Ah non, je pensais qu'il allait bénéficier d'un coup franc, mais non. Bonne lecture du jeu, là. Voilà, très bien. Allez, pour Erieux, c'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose. Il reste 3 minutes. À peine 3 minutes, on est dans le temps additionnel. Oui. Là, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Allez, il faut se porter à l'attaque. C'est la coupe. On n'a rien à perdre. Il faut jouer maintenant. Et Erieux remonte bien la balle, là. Alors Montélimar ne va pas s'en mettre. Ils vont jouer en contre. Heureusement, le juriste gaucher est vigilant. Montélimar n'a plus à faire le jeu. Il mène 2-1. C'est des arrêts de jeu. On va attendre. Ils vont essayer de mettre le ballon dans le cas adverse. Allez. Nouveau changement pour Montélimar. Oui, ça gagne un peu de temps. Je crois que c'est le numéro 11 qui rentre à nouveau. Notre ami Mohamed El-Ghazal qui est capable de tenir la balle. C'est un bon changement. Il est capable de tenir la balle en attaque. Donc, ça peut soulager l'équipe Montilienne. Les supporters des Rion-Bruin sont un petit peu dépités. Oui, c'est bien naturel. Il est échappé du numéro 14 encore. Allez, il va y avoir une balle d'attaque là pour l'arrivée. Kevin Ray qui s'échappe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est fini là. Aïe, c'est fini là. Aïe, c'est fini là. Allez, ça ne donnera rien. Un ballon qui est mal négocié. Et on va gagner quelques secondes précieuses. Il va conserver le ballon, attendre qu'un adversaire vienne. Voilà, c'est le cas. Et là, ça va jeter la balle très loin. C'est toujours ça de gagner. Allez, récupération du gardien. et on va remettre en la faisant fuser pour éviter qu'elle prenne trop de vent, voilà allez on va rester calme il faut que les esprits se calment en fin de match, il ne faut pas que ça dégénère c'est peut-être la dernière opportunité pour Hériau Embroi de mettre le ballon dans la surface de réparation de Montélimar tout le monde va monter et on va essayer de bonifier ce ballon allez on est dans la surface de Montélimar et le ballon repart et le ballon va revenir sur l'aile le buteur bon ballon, bon ballon bon ballon c'était certainement la dernière occasion ça aurait pu aller au fond malheureusement ça flirte avec le petit filet et s'il en reste encore une c'est la fin c'est la fin du match victoire de l'US Montélimar Philippe 2 plus à 1 un quart d'heure de la fin on n'aurait pas juré non on va l'arrêter un pénalty pour Hériau Embroi de Kufran bien négocié par Montélimar mais moins bien par la défense d'Hériau Embroi ça s'est joué sur des détails mais très belle saison quand même de la réserve de CFA2 de division d'honneur de Montélimar qui est deuxième de sa poule en excellence qui monte en ligue et là qui remporte la coupe de Romardèche chez Xavier Bouvier vraiment félicitations au joueur montéguien une très belle année donc pour l'US Montélimar et puis chapeau également au FC Hériau Embroi qui a défendu le Big Tech c'est dommage pour eux qu'ils n'écrivent pas une page de l'histoire du club mais ce n'est que partie remise et puis ils ont une équipe qui a des arguments pour accéder à l'année prochaine peut-être en excellence le FC Hériau Embroi qui est un club qui grandit et qui grandit bien on va lui souhaiter de continuer de bien grandir et puis félicitations aux supporters des deux camps qui se sont montrés qui se sont montrés fair play qui ont mis de l'ambiance c'était très bien c'était très bien merci Philippe merci merci d'avoir commenté sur Dromard-Desh-Télé cette finale de la coupe Xavier Bouvier 2014 qui a donc vu la victoire de l'US Montélinard de Buzyn face au FC Hériau Embroi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada